Bien, comme je vous le disais auparavant, j'ai commencé en dehors de toute histoire de l'art, je veux dire sans histoire en tant qu'artiste. Et bien que j'ai commencé ma carrière dans les années 70, je n'étais pas tellement plus jeune que beaucoup des minimalistes, dans certains cas du même âge qu'eux. Malgré cela, j'étais tout jeune en tant qu'artiste. J'avais au moins une génération de retard par rapport à eux en tant qu'artiste. Et par conséquent, les gens dont j'étais le plus proche étaient plus jeunes, de 3 ou 4 ans plus jeunes. Et pour moi, comme pour beaucoup de gens de ma génération en tant qu'artiste, les minimalistes représentaient une sorte de plateforme extrêmement solide, une sorte d'histoire, une plateforme de départ. mais ce n'était pas quelque chose que nous avions envie d'imiter ou dont nous voulions faire partie. Ce que les minimalistes nous montraient, c'était que le minimalisme lui-même, la simplicité, le côté direct du minimalisme, était une arme puissante, un outil puissant. Mais ce qu'ils faisaient de cet outil ne nous intéressait pas. À cette époque, on nous nommait post-minimalistes, un mot presque aussi malheureux que celui de post-moderniste. Un mot qui se contentait de démentir ce que nous n'étions pas, mais qui n'exprimait pas ce que nous étions. Et de fait, nous étions complètement différents. Mais la chose que nous avions en commun avec eux était que certains aspects du minimalisme étaient vraiment très importants pour nous, très forts, non pas en tant que tels, mais parce qu'ils représentaient des outils que nous pouvions utiliser pour réaliser ce que nous voulions faire. Et pour moi, ce vocabulaire est à coup sûr celui que j'utilise encore. Mais je voulais en faire autre chose. Je voulais un minimalisme qui soit moins didactique, moins formel, moins signifiant en lui-même. Un minimalisme moins soucieux de faire acte dans l'histoire de l'art, mais plutôt un outil pour créer les lieux dont j'ai parlé tout au long de cet entretien. C'est très intéressant parce que lorsque j'ai commencé à montrer mes travaux, une critique d'art form a fait un article sur l'une de mes premières expositions et elle m'a traité de cow-boy minimaliste. Et c'était drôle parce que c'était quelqu'un qui ignorait que j'avais effectivement été cow-boy. Mais l'amusant aussi, c'est que c'était à l'époque une critique importante qui depuis est devenue très célèbre. C'est Laurie Anderson qui a débuté comme critique avant de faire des performances.